Une minute. Voilà, ça marche. Donc, c'est stream à YouTube, mais après, ça reste enregistré sur YouTube. Et je vais aussi publier un lien sur la page. Voilà. D'accord. Donc, pour évaluation, moi, je pense de petits essais, de genre de 10 pages, je ne sais pas, 7, 8, 9, 10, peut-être jusqu'à 12, pas plus pages, sur le sujet de votre choix. Voilà, et je vous propose plutôt qu'une liste des sujets possibles, mais plutôt, en fait, j'invite vous de proposer un sujet. Je ne sais pas ce que vous pensez, c'est bon pour vous. Parce que j'imagine que certains d'entre vous pouvaient avoir quelque intérêt spécial, ou c'est un auteur concret, ça peut être spécial dans le sens historique, surtout. Ou alors, peut-être, certaines idées géométriques particuliers, ou concepts géométriques particuliers, etc. Donc, j'attendais-vous de proposer, et après, peut-être, je vais le regarder. Donc, ça doit quand même l'entrer dans notre thème, l'histoire de géométrie. Mais aussi, je vous conseille, d'un certain sens, et peut-être exigence aussi, de proposer choses assez concrètes. Ouais, assez concrètes, parce que, disons, si quelqu'un veut écrire l'histoire de quelque chose que ce cours-là, ça ne sera pas trop avantageux. C'est toujours avantageux de choisir un sujet plus concret. Et donc, ce que je vous propose, donc, la date de déposition de cet essai, c'est fixé par moi-même, par Anna, le programme, et donc, c'est le 21 mars. C'est déjà écrit quelque part, mais je vais aussi peut-être écrire sur la page du cours. D'accord. Mais pour choisir le sujet, etc., il faut donc choisir autre date, un peu avant. Et ça, je vous propose de discuter, en fait. Oui. Bon, est-ce que cette organisation, ce format d'évaluation est bon pour vous ? Oui. Alors, en sachant qu'effectivement, choisir un sujet pertinent, c'est déjà un gros travail en soi. Oui, 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 c'est ça. Donc, on aura l'occasion éventuellement de vous dire, bien avant, ben voilà, j'aimerais travailler sur tel sujet, on pourra en discuter. Éventuellement, vous nous donnez le feu vert ou pas. Est-ce que c'est... Oui, normalement, c'est oui, sauf peut-être que je peux plutôt conseiller comment, parfois, de spécifier, si c'est un sujet plus vaste, trop vaste, je vais conseiller comment le spécifier. Je peux aussi faire un conseil de littérature, etc. Voilà. D'accord. Donc, je comprends que vous avez déjà des thèses à écrire, donc ce ne sera pas la deuxième thèse. Bien évidemment, mais petit travail, petit essai. Mais pour un petit peu formaliser cette procédure, je voudrais bien aussi choisir la date, par exemple. Donc, ce que je veux recevoir, c'est un titre, c'est un titre et un petit résumé de quelques lignes qui expliquent votre idée. Et je ne sais pas si j'ai dit 15 janvier, ça va ou non ? Ou vous préférez, je ne sais pas, le temps et le temps ? Ça risque de faire un petit peu court, surtout avec les vacances qui se profilent, vu que moi, je vais avoir les enfants pendant deux semaines. Il y a ça. Oui, c'est bon, moi aussi. Peut-être éventuellement fin janvier. Fin janvier ? D'accord, 31 janvier. Il faut voir avec les autres ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que pensent les autres ? Pour moi, c'est bon, le 31 janvier. Oui, c'est parfait, fin janvier. C'est bon pour moi aussi. Oui, c'est bon, c'est bon. Éventuellement, si on est prêt avant, on vous l'envoie avant. Oui, oui, tout à fait. OK, super. Donc, titre et résumé. Petit, tout petit résumé. D'accord, je veux écrire tout ça sur le… Oui, oui, après, de manière technique, donc j'ai toujours mon email, vous avez mon email. Je ne sais pas si ça peut être aussi marché sur la plateforme, mais de toute façon, c'est utile. Copier par email, ça, c'est plus sûr. Je suis un peu old school. Donc, j'ai préféré email, en fait. D'accord, donc on fait comme ça. Je partage à nouveau mon écran. Voilà. Est-ce que c'est visible ? Oui, c'est parfait. Donc, je veux parler d'Alexandre Grotendique, qui est… Beaucoup de mathématiciens disent que c'est le plus grand mathématicien de la deuxième moitié du XXe siècle. et donc, c'est vraiment un grand défi pour moi de parler de lui. Comme texte, j'ai choisi, en fait, c'est un choix assez évident. C'est quelque chose qui est appelé esquisse d'un programme, donc c'est un petit programme. En fait, c'est un document écrit quand on voulait entrer CNRS. Donc, il fait un peu un bilan de ses travaux, aussi un projet pour le futur. Donc, c'est très condensé et c'est difficile à lire et je ne peux pas même dire que moi, je peux tout comprendre. Et sinon, en fait, il a publié pas tellement beaucoup. Et surtout au début de sa carrière, je vais expliquer tout à l'heure, parce que sa biographie est très, très remarquable. Donc, ici, je peux déjà dire qu'il est resté apatride jusqu'à 1971 et après, il a repris une nationalité française déjà en 1971. Et effectivement, cette année, en fait, il s'est démissionné de tout poste. Donc, je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, il est passé le reste de sa vie dans une petite cabane. Et même, il a commencé à écrire, il a continué à écrire et à travailler. Et il écrit aussi autre chose que mathématiques pures. Et donc, son héritage écrit, c'est énorme, c'est plusieurs milliers de pages. Je ne sais pas exactement combien, dix mille, peut-être quelque chose de ce type. Et même aujourd'hui, ce n'est pas tout bien géré, on peut dire. Parce que juste avant sa mort, quatre années de vaccin, en 2010, en fait, il a distribué une lettre. Je vais même vous montrer une copie, un PDF, une lettre écrite à la main, comme ça, qu'il ne veut pas voir ses travaux publiés. Voilà. Avant, en fait, beaucoup de choses ou presque tout existait sur ligne. Après, c'est un site qui s'appelle Grotendig Sorko. Ça existe toujours, je crois, ce site. Mais il n'y a plus beaucoup de travaux là. Et après, il y a question, je crois, de ses héritiers, ses enfants et les bibliothèques nationales. Et donc, une partie de son archive n'est pas disponible pour le public, pour les mamans. Mais même ce qui est disponible, c'est un ouvrage absolument énorme. Et juste une partie, on peut dire, c'est papier ou livre mathématique, proprement dit, bien dit et publié, mais autre, c'est vraiment un mélange de littérature, de ses pensées, de mathématiques aussi, de plein de choses. Et donc, c'est beaucoup plus difficile que n'importe quel autre mathémédecien que j'ai parlé avant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Mais par contre, je crois, si on fait cet essai, on peut oser, oui, de parler d'histoire de géométrie de tous les temps, depuis Euclide jusqu'à nos jours. Donc, on ne peut pas vraiment laisser à côté Grotendig. Et donc, après, bien sûr, sa personnalité, donc maintenant, je dirais quelques mots sur sa personnalité. Avant, je n'ai pas parlé beaucoup de biographie de notre mathématicien, mais ici, j'ai fait une exception, donc, elle est née à Berlin, à 1928, dans une famille d'anarchistes juifs russes, qui n'ont pas été Tanarov ou Shapiro, je crois qu'il a utilisé plusieurs noms, où elle était à prison, déjà, là, en Russie, donc, elle est fuie en Allemagne. Et une femme, sa mère, Hanka Grotendig, aussi d'origine juive, mais de provenance du Pays-de-Bas. Donc, son nom de famille était Sacha, comme ça on dit Alexandre en russe, normalement, Sacha. Et en fait, le russe restait la langue un peu de famille. Voilà, mais Berlin, en ces moments, ce n'était évidemment pas un très bon choix pour une famille juive, parce que quand les nazis étaient à pouvoir, donc, elle était obligée aussi partir d'Allemagne. et en fait, c'est parce que les parents, ils se sont fuis au début à Paris et ils ont laissé Alexandre, là, dans le petit internat, jusqu'à 1939, je crois. Et en fait, les parents, ils ont participé à la guerre à Espagne, à ce moment. Voilà. Mais après, il était obligé de rentrer et la France s'était déjà envoyée par les nazis. Et donc, son père était envoyé dans un camp de consultation et à Auschwitz, il est étudié en 1942. et il était avec sa mère dans un camp, mais un camp un peu plus léger, ce n'était pas un camp d'exprimination. En France, c'est une région de Massif Centrale. Et donc là, malgré toute cette difficulté de vie, il réussit d'obtenir baccalauréat au lycée dans une petite ville qui s'appelle Le Chambon. Donc, à la fin de la guerre, il a obtenu son bac et commençait ses études de mathématiques à l'Université de Montpellier. Et en fait, il a appris énormément de choses en mathématiques pendant très courtes périodes de temps. Donc, à 1948, il a fait visite à Paris. Apparemment, il est resté à Paris, trouvé moyen même de rester à Paris pour fréquenter le séminaire d'Henri Cartin sur géométrie. Et donc, après, il y a une histoire très... Bon, on peut dire... Mais ce n'est pas apocryphique, donc c'est bien confirmé. Donc, Henri Cartin l'envoyait en Anci. comme j'ai lu des auteurs être un peu enervé de ce jeune homme très, très ambitieux. Et là, ici, on peut dire Anci, pas là, ici. Donc, il a rencontré Jean Diadonné et Laurent Schwartz. Donc, Diadonné, c'est qui qui était chef de Bourbaki. Et Laurent Schwartz aussi, membre de Bourbaki. Et Laurent Schwartz, en fait, à sa maman, juste un petit peu après, c'était, je crois, quelque chose... quand il est reçu Medalfield pour ses travaux à distribution. Ça, c'est une histoire aussi très, très intéressante, très importante. Et en fait, très motivé aussi du côté physique, si vous voulez. Donc, cette distribution, ça donne une manière de résoudre une équation différentielle dans les situations quand il n'y a pas de solution, disons, standard. Donc, cette généralisation du concept de fonction, en fait, elle est autrement de distribution qu'on utilise en fait en Russie. C'est fonction généralisée. Voilà. Et donc, voilà, il rencontre ces deux grands multimédiciens de l'époque et tout de suite, les deux, ils ont publié, Schwartz et Dieudonnet un article ensemble et à la fin de cet article étaient 14 problèmes ouverts. donc, pas résolus. Et, on peut dire ça un peu comme défi, challenge, on lui donne, il, Dieudonnet Schwartz, donne à, bretendique, ces 14 problèmes et alors, au bout de quelques, deux, trois mois, il est résolu tout. Je crois, 13, c'est resté un dernier problème qu'il n'a pas résolu, plus tard, résolu par Pierre Deligne. Voilà, donc, c'est vraiment, on peut dire, un jeune homme prodige incroyable et il obtient son doctorat. Ça, c'est aussi un texte qui, on peut dire, carré, oui, donc, c'est quand même, il était obligé d'écrire d'une manière académique pour avoir doctorat et c'était sous la direction de Cartan. Cartan était président des jurys et Schwartz était son rapporteur. Je ne sais pas exactement, je ne l'ai pas trouvé sur directeur de thèse, peut-être, ça n'existait pas même, mais ce n'est pas important, je pense. Donc, après, il n'a pas de poste tout de suite, malgré toute cette capacité prodige qui est déjà devenue connue, bien sûr, dans le monde mathématique. Donc, il obtient ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'était à l'époque appelé post-doc ou non, mais, en gros, c'est post-doc et surtout à Brasile, à São Paulo et puis à Kansas, à l'Université de Kansas. Et ça, prend quelques années à Brasile et aux États-Unis, donc il fait autre voyage aux États-Unis. Et, en fait, aussi l'histoire incroyable qu'en 1958, quelqu'un qui s'appelle Léon Moutian, qui, en fait, Saint-Juïf nait à Odessa, c'est qu'il y a l'Ukraine aujourd'hui, donc, en Pyrus à l'époque, où, oui, c'est encore avant l'Union soviétique, donc c'est Ampyrus, qui, après, donc, il a commencé ses études, sa carrière à Saint-Pittisbourg, la capitale, mais, après la révolution, donc, il est parti, il s'est retrouvé en France comme un réfugié, et il était obligé de travailler, de travailler, il travaillait comme un charpentier, mais, après, il était réussi dans les finances, je crois, il a créé une compagnie d'assurance, donc, à ce moment, c'était quelqu'un, et, en fait, il a recommencé ses études des maths, quand, déjà, il a eu de temps et d'argent, mais, en fait, même plus, il a commencé ses projets de création d'instituts de recherche indépendants, un peu, après, du modèle d'Institut of Advanced Studies en Princeton, d'accord, et donc, il a créé, comme ils disent bien aujourd'hui, il s'appelle l'Institut des autres études scientifiques, à Bourg-sur-Evette, pas le ventre, de Paris, il faut aller par Erbe, voilà, et, en fait, cet institut a été créé avec l'aide de, je crois, avec l'aide de Oppenheimer, en fait, des États-Unis, donc, bien sûr, c'est un grand projet, mais les deux personnes, quand on dit pour qui ça a été créé, mais peut-être pas vraiment pour eux, mais c'était les deux premiers professeurs de cet institut, il était Jean Diadonné, mais Jean Diadonné, il est déjà, il est encore jaune, mais quand même, il est très bien placé, oui, normalien, un peu comme leader de ce groupe Bourg-Balquis et les jeunes Alexandre Grotendique, voilà, et donc, cette période-là, c'est son premier période, peut-être, de travail, de la vie, on peut dire, académique, même, c'est pas vraiment, c'est pas université, en fait, il n'y a pas vraiment l'étudiant, aujourd'hui, là, il y a un certain nombre de postes, et qui n'est pas énorme, je crois, 20 ans de personnes, si je ne me trompe pas, vous pouvez vérifier sur le site des chesses, de gens avec postes permanents, là, mais il y a toujours beaucoup, beaucoup de visiteurs et des post-docs, c'est un peu de la même manière que l'Institut d'Advanced en Princeton fonctionne de la même manière, et donc, il commence, il s'est ces années très, très fructueux, et il obtient Medalfields, c'est que le prix le plus répandu dans le monde mathématique, un peu comme analogie du prix Nobel dans les sciences, en 1966, il n'avait pas, parce que ces prix-là, Medalfields, ils sont donnés pendant les congrès des mathématiciens, le congrès des mathématiciens, c'est une rencontre régulière, je crois, c'est chaque quatre ou cinq, donc à ses mamans, en fait, elle est dernière, elle devait être à Saint-Pittisbourg, mais elle était supprimée à la cause de la guerre à l'année 82, elle était en 82, et en fait, c'était les deux deux fois, donc, pour les mamans, on ne peut même pas dire deux fois, c'était la première fois à Russie, à Moscou, en 1966, et il n'est pas allé déjà pour raison politique, parce qu'il était très engagé, en fait, aussi bien que contre le communisme russe et contre, je ne sais pas, les Américains, etc., donc il était très radical dans ses positions politiques, donc il n'est pas allé mais de toute façon, la médaille est donnée, et tout va bien, on peut dire, il se marie, enfin, il a des enfants, mais après, ça se passe qu'il lui-même appelait le grand tournant, tournant, pardon, le grand tournant, et en fait, mais au moins, ce qu'il passe des points de vue extérieur, qu'il quitte cette richesse, cet institut, en prétexte qu'il y a toute petite partie des budgets qui vient des militaires, oui, donc il milite contre toute forme de militaire, et en fait, mais les gens même qui connaissent, en fait, il y a toujours les gens comme Pierre Cartier, par exemple, qui étaient en relation très personnelle avec lui, toujours, donc il y a une mémoire vivante encore, et de toute façon, il quitte cet institut, un peu plus tard, il quitte Paris aussi, s'installe dans un petit village pas loin de Montpellier, donc Montpellier s'est quand même resté pour lui un peu comme point de retour, et il est obligé quand même de prendre une nationalité française, parce qu'à cet institut, j'imagine, bon, ce n'était pas important, mais pour quand même avoir un poste, voire même un petit salaire, il était obligé de recevoir une nationalité française, et qu'il a aussi fait des commentaires qu'il ne voulait pas en fait, parce qu'il était trop, trop traumatisé par toute sa vie, on est, bon, il était obligé, il s'engage d'un mouvement qu'il appelle, qu'il est en fait un des fondateurs, un autre fondateur, c'est sa, copine, j'ai oublié le nom maintenant, qui l'est trouvé aux Etats-Unis, en fait, et les mouvements, c'est vivre et survivre, donc c'est une espèce de mouvement écologique, mais vous voyez, c'est assez tôt, aujourd'hui, peut-être c'est plus normal de parler, de voir ce genre de mouvement, mais c'était très tôt, en fait, et donc, voilà, donc trois ans plus tard, il est quitté aussi Paris, et voilà, après, je crois, il a changé cet endroit, le village, mais bon, ce n'est pas important, et il est passé, imaginez combien, de 73 jusqu'à 2014, dans les morts, donc tous ces temps, un peu comme les mites, tout seul, c'était certains gens qui sont rendus de visite, je parle des gens du monde parce qu'il a aussi développé autre relation avec les gens du côté, je ne sais pas, et il écrit énormément, énormément de choses, aussi mathématiques, mais aussi pas mathématiques, et je veux mentionner cette récolte s'émeille, c'est un grand ouvrage de mille pages, c'est plus, c'est 1500 pages, en fait, il mélange cette espèce de biographie, autobiographie, mais avec aussi des remarques ou même raisonnement mathématique, aussi philosophique, aussi, on peut dire, la critique de la société, de sociétés académiques, surtout, et donc, et en fait, une copie, vous trouverez dans ce dossier, moi, j'ai lu des parties de ça, et en fait, cette année-là, 2000, ou l'année dernière, peut-être, je s'appelle, donc, c'est paru, finalement, chez Gallimard, donc, c'est édité, au début, c'était un peu distribué comme, juste par réseau, Samizdat, comme dit, quelque chose, c'est pas publié, moi, j'ai vu ça début années 90 à Moscou, parce que c'était l'Ou, c'était traduit en russe, en fait, aussi, donc, et ça a donné énormément d'influence sur ce milieu mathématique, je peux donner un cas concret, c'est celle de Vladimir Wojewodski, avec qui j'ai collaboré un petit peu, oui, et donc, Volodya Wojewodski, même, il a appris français pour lire cette esquisse de programme, quand je parle, et Volodya, on s'en a aussi obtenu une Medal Fields, année, je crois, c'était 2002, pour son travail géométrie algébrique motivé par Grotendieck, après, continuer à travailler, après, il commencerait un peu autre projet dont je veux un petit peu expliquer, donc, ça, voilà, et ça, en fait, ça, c'est cette lettre de Grotendieck, j'ai reçu par e-mail, je ne sais pas comment, en fait, juste à ce moment qu'on les distribuait, voilà, déclaration d'intention de non-publication, il dit, bon, je crois, il ne dit pas qu'il faut tout détruire, je ne me rappelle plus, mais de toute façon, il ne faut pas faire public, et après, c'était un débat, même juridique, en France, est-ce que, si tu es un génie, est-ce que tu as le droit de dire je veux détruire toutes mes œuvres, ou en tant que patrimoine national, tu n'as pas le droit de le faire, même si c'est toi qui es un auteur, je ne sais pas comment c'est résolu, finalement, mais heureusement, quand même, c'est disponible à quelques formes, mais pas tout, parce qu'une partie que je dis, et aussi, c'est plusieurs milliers des pages, mais peut-être pas tellement mathématiques, qui est toujours gardé par ces héritiers qui, je ne sais pas qui vont faire avec, ce n'est pas encore disponible. Donc, vous voyez, c'est une figure un petit peu, on peut dire, mythique, et par contre, si quand même on parle d'héritage mathématique, il faut un petit peu parler de mathématique, mais, comme je l'ai dit, c'est extrêmement difficile, même pour quelqu'un comme Valoja Wojewódzki, de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il dit Grotendik, Salve de Neve d'Alfuz, vous voyez, donc, c'est son lecture de Grotendik qui lui a amené à son propre travail mathématique. Donc, c'est que, mais par contre, ce sera un peu, pas juste, je crois, c'est quand même, j'ai fait un cours d'histoire de géométrie, pas juste une collection des anecdotes sur les mathémédiens, donc, il faut quand même, j'ai fait ma propre essai et qu'est-ce que je peux faire ? Donc, je ne fais pas, en fait, le synthèse, vous voyez, certains essais de synthèse, vous trouverez dans ce dossier, il y a un, en fait, par Frédéric Zalanea, c'est un mathématicien et philosophe, Frédéric Zalanea, colombien, qui, en fait, qui le fait, comme ça, oui, donc, il essaie expliqué, mais ça reste quand même technique, je ne sais pas si certains de vous ont déjà quelques bases mathématiques, ça peut être utile, sinon, ce n'est pas trop clair, après, il y a d'autres par Colin McClarty, un petit peu plus formel, ça, c'est en fait un peu plus, disons, moins philosophique, plus mathématique, Colin, écrit comme ça, McClarty, Il y a aussi un article biographique aussi que j'ajoute sans essayer d'expliquer des maths, mais, par contre, moi, j'ai travaillé, disons, sur certains aspects, sur certains aspects et quand même, c'est un aspect assez central, oui, aussi, je veux mentionner Pierre Cartier, en fait, il y a même deux, pour le moment, un, mais je trouverai encore un autre que je veux aussi proposer par Pierre Cartier, qui est toujours vivant et actif, et que, voilà. Après, il y a des autres, je veux, bon, mais pour le moment, peut-être, ça sera suffi, donc, moi, j'ai travaillé sur deux choses qui font partie des travaux de Grotendique, c'est la première chose, c'est la théorie des topos, donc, je veux parler un petit peu sur la théorie des topos et après, je vais aussi toucher, et c'est en fait lié à le travail de Veivoltz, qui est sur la théorie homotopique de type, donc, il n'y a pas de théorie homotopique de type chez Grotendique, mais il y a l'élément très important qui vient du travail de Grotendique, donc, ça va quand même nous permettre de toucher un peu de vrais contenus mathématiques, mais comme avant, je ne vais pas donner en fait beaucoup de détails techniques, mais au moins, je comprends ces détails moi-même, ça me permet quand même, ça me donne le courage d'essayer de le simplifier, expliquer, etc., mais par contre, quelque chose que je ne comprends pas, donc, je n'ai pas de courage d'essayer de le populariser, expliquer à vous, donc, c'est très partiel, mais quand même, c'est assez central pour son travail, en fait, l'histoire, il est un article aussi très qui est quand même un article, qui est publié dans une revue scientifique, en plus, c'est aussi intéressant qu'il ne sait pas exactement si il ne pourrait pas ou il ne voulait pas, mais de toute façon, il a publié la revue japonaise, Tohoku, c'est le nom de journal, je ne sais pas, Tohoku Joron, ça toujours existe, je crois, ça s'appelle comme ça, et aussi, donc, je ne veux pas parler de tous les sujets de cet article, mais pourquoi cet article est important, entre autres choses, parce que c'est là où Grotendik passe à la théorie de catégorie, et la théorie de catégorie, je veux l'expliquer un petit peu, quand même, je publie un livre sur la méthode axiomatique et la théorie de pseudorique, j'ai déjà vous donné certaines parties de ce livre, oui, pour Euclide et pour Hilbert, mais aussi, j'ai ajouté deux chapitres, en fait, sur, pardon, et l'autre sur la théorie de mon topique de type. Voilà, donc, il commence, et ça, il faut comprendre un contexte de tout ce travail de Bourbaki, parce que c'est 1950, c'est là où tout le travail de Bourbaki est en cours, et ça, en fait, est intéressant, parce que, en fait, ce bourbakiste, il a déjà bien compris cette idée de théorie des catégories, même un des auteurs que je n'ai pas mentionné, il s'appelle Samuel Allenberg, oui, je dois, en fait, je dois ajouter son Allenberg, son nom ici ou ici, Allenberg, en plus, il était un prof, directeur de thèse de Bill Levy, voilà, et Allenberg, il était un membre étranger du groupe Bourbaki, mais quand même, c'était en fait la décision de Dieudonné, surtout, de ne pas utiliser théorie de catégorie dans le Bourbaki, il y a toujours une question de pourquoi, mais moi, je crois que la réponse que pour le faire d'une manière sérieuse, il fallait complètement changer les projets, donc bien sûr, on peut faire certaines choses, mais plutôt de manière superficielle, par contre, c'est que récemment, comme j'ai déjà dit, si vous avez écouté déjà ma séance précédente, que le projet Bourbaki, en fait, officiellement, il continue, et donc, c'était des volumes qui paraient récemment, et là, on trouve, même dans ce cadre bourbakiste, ensemble, on trouve quand même le concept de foncteur, etc., de théorie de catégorie, donc, c'est bien possible d'encadrer des théories de catégorie, mais en fait, ici, ça s'agit beaucoup plus plutôt d'utiliser les catégories comme vraiment langage de base, plutôt de remplacer langage des ensembles, langage ensembliste à langage des catégories, et c'est ça que Gotenberg fait depuis, à partir de ce papier de 1955. Voilà. Et, aussi, je dois mentionner quand même une autre personne qui, malheureusement, elle est décédée au début de cette année, William, ou Bill Lovier, qui, en fait, il a donné à la théorie de topos une forme, on peut dire, axiomatique et donc accessible. Vous voyez ? Donc, si on se demande où on trouve la théorie de topos dans les travaux de Grotendie, qui est la réponse, et en fait, il y a deux recueils, et si je comprends bien, ils ne sont pas républiés, on peut les trouver dans la bibliothèque de l'ENS, par exemple, peut-être dans les autres bibliothèques mathématiques en France. il y a un élément de géométrie algébrique, et en fait, c'est une note de séminaire qui Grotendie qu'a fait à Échesse, donc pendant les années 50. Il y a des autres auteurs importants, Verdier, qui, en fait, je crois, c'est plutôt lui qui fait ses notes. Donc, c'est un peu comme un focus d'Aristote, d'Aristote, oui. On n'a pas de texte écrit par l'élément d'Aristote, c'est qu'on comprend, c'est plutôt les étudiants, les élèves qui écrivent des choses après lui. Donc, c'est un peu comme ça avec Grotendie que Cégea, il y a un autre recueil qui s'appelle Cégea. J'ai oublié ce que c'est, c'est, mais c'est deux parties. Et vous voyez, c'est les notes, ce n'est pas vraiment très systématique. Et là, c'est vraiment difficile de retrouver, bien sûr, si on fait cet effort et ce travail, on peut retrouver là le concept des topos. Mais en fait, Bill, le vire, il a donné les formes beaucoup plus claires et beaucoup plus simples. Ce n'est pas exactement le même. Donc, ce que définit Bill, on appelle ça une topos élémentaire. Et élémentaire, c'est-à-dire pas dans le sens que très, très simple, élémentaire. Mais c'est dans le sens que c'est une théorie du premier l'ordre, théorique dans le sens de logique du premier l'ordre. c'est-à-dire une théorie qu'on sait comment axiomatiser, donner la forme axiomatique claire. Et à mon avis, c'est un grand quand même avancement. Et en plus, ça a donné quelque chose que Grotting dit qu'à ma connaissance, je comprends des choses, n'a pas vu du tout. Et c'est-à-dire l'aspect logique de théorie des topos et des concepts des topos. Et ça, je veux peut-être passer un peu de temps pour expliquer parce que je crois au moins, c'est quelque chose que je comprends et trouve vraiment très, très important. Donc, peut-être il faut… Bon, est-ce que je peux te parler ? Entre vous, je vois, il y a 10 personnes maintenant, oui ? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est théorie de catégorie ? Ou personne ? Pas la moindre idée en ce qui me concerne. Pardon ? Je dis pas la moindre idée en ce qui me concerne. D'accord, d'accord. Donc, il n'y a personne. Bon, ce sera bien que j'explique. D'accord, attendez, j'ai pas un peu peut-être plus de… Je me donne un peu de… Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est catégorie dans le sens de mathématiques ? Oui, c'est déjà pas catégorie dans le sens de Kant ou Aristote. Donc, c'était, comme je dis, introduit, ce concept par, en fait, deux mathémiciens qui sont Sanders McLean et Samuel Eilenberg. Normalement, ils ont publié avant quelque chose, mais normalement, officiellement, c'est ça la date de naissance de la théorie des catégories. Donc, avant de donner une définition formelle, même, elle est simple, en fait, mais j'explique un peu, plutôt, l'idée. Peut-être, je peux l'expliquer en faisant un lien avec le programme d'Erlangen de Klein. programme d'Erlangen. Erlangen programme, en allemand. Erlangen. Donc, là, Felix Klein, il propose de penser d'espace géométrique, mais géométrique dans un sens large, donc, c'est peut-être éclédien, pas éclédien, c'est peut-être projectif, ou peut-être même espace topologique, en termes de groupes de transformation. Mais donc, même si vous ne savez pas ce que c'est un groupe algébrique, ce n'est pas important, mais ce qui est important, en fait, c'est la transformation. Donc, il est toujours dans le... Mais l'idée, c'est ça, que disons, dans un espace géométrique, si on prend comme exemple, oui, il existe une telle chose comme un mouvement. Oui, on peut prendre un objet et déplacer cet objet ailleurs. Déplacer et donc, ça, c'est une transformation. D'accord ? Et ça, c'est une transformation qui conserve quelque chose. Donc, il y a toujours environ de cette transformation et environ ici, en fait, c'est une distance. Donc, si j'ai dit que c'est un mouvement, quelque chose comme un mouvement d'objet solide dans l'espace physique, oui, donc, il y a quelque chose qui se conserve et ça, c'est les distances. Donc, j'ai dit AB, acheter A'B' égal AB et aussi pour tous les éléments de triangle. Oui. Après, et ça, c'est quelque chose d'important, donc, il faut imaginer pas seulement un mouvement de figure, mais plutôt penser un mouvement de tout espace. sur un plan euclédien, oui, donc, on pense de transformation de ce plan euclédien, je dis E, à lui-même. Oui, mais on peut imaginer, par exemple, on bouge tous les plans selon certains vecteurs ou alors peut-être on fait choix d'un centre de rotation et après, on fait rotation d'un plan autour autour de ce centre. Donc, c'était, disons, notre point A et ici, c'est A' et donc, c'est une rotation par un angle disons, alpha. Oui, et donc, ça, c'est déjà, c'est une transformation de plan. Oui, après, remarquez, c'est quelque chose important aussi que les mouvements et les transformations inversibles. Donc, si on bouge ici, on peut revenir toujours et le même, bien sûr, pour toutes les transformations de plan. Alors, ce qu'on appelle un groupe mathématique en algèbre, c'est une chose suivante. Donc, si vous faites deux mouvements, disons, deux rotations, on peut appeler, je ne sais pas, R1 et et R2 une après l'autre. Donc, les résultats, c'est aussi une rotation. Si vous faites deux rotations, on obtient une rotation. En fait, dans l'ordre d'écrire ça en mathématiques, si on fait R1 et après R2, ça, c'est écrit normalement pour R2 ronce pour composition. donc, il y a une opération de composition de deux rotations, par exemple. Et ça, ça nous donne une nouvelle rotation, R3. Voilà. Et ça, c'est un groupe, les définitions formelles, que c'est juste un ensemble des éléments. ici, ici, notre élément sont rotations et opération binaire qui nous permet d'associer à deux rotations, troisième rotation. Après, il faut que cette opération soit associative. Bon, c'est associatif, c'est-à-dire que si on a deux compositions, comme ça, R2, R3, R1. Après, donc, on peut ou alors faire comme ça ou alors faire comme ça. dans l'ordre différent et ça sera toujours le même. Toujours le même. Donc, ça, on appelle opération associative. D'accord ? Si, par exemple, je prends A puissance B puissance C, ça, c'est pas associatif. Vous voyez ? Parce que, disons, A puissance B puissance C, c'est pas la même chose que A puissance B puissance C, comme ça. Donc, ça, c'est pas associatif et ça, c'est associatif. Oui. Et après, c'est important pour avoir un groupe, c'est avoir un élément inverse. On dit, oui. Donc, pour définir inverse, il faut déjà introduire élément unité de groupe. Oui. Donc, c'est une rotation qui n'est pas une rotation, une rotation qui, il s'agit de juste rien. Ça, on peut appeler en, par exemple, oui, c'est multiplicatif. Et après, on dit que pour chaque rotation R, il existe une rotation qu'on peut noter R-1, tel que c'est produit dans ce sens ou dans le sens inverse, si on fait comme ça, R dans un R, c'est toujours 1. Donc, c'est ça le fait du groupe. Et le groupe, c'est une, si vous voulez, c'est une incarnation mathématique de concepts de symétrie. On voit 1 d'incarnation qui marche très bien. Donc, si vous prenez quelque chose d'exemple de quelque chose de symétrique, je ne sais pas, triangle régulier, par exemple, il y a toujours des groupes de symétrie qu'on dit derrière. Par exemple, on peut regarder la rotation de ce triangle aussi comme ça, quand il coïncide à lui-même. Oui, et après, l'idée de Klein était d'étudier espace géométrique par ces groupes de transformations associées. On peut dire comme ça, oui. Et en fait, c'est que c'est que c'est plus, donc, il a publié ce programme d'Erlangen à 1872 et là, quand on lit ça, il est un peu dans cette vision qu'il y a une espèce d'harmonie entre cet algèbre des groupes d'un côté et de géométrie d'espace d'autre côté. En fait, aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas vrai. Donc, il y a cette méthode algébrique qui est vraiment importante, bien sûr, mais c'est plus compliqué. Ce n'est pas qu'on peut associer plusieurs groupes avec le même espace, pas juste un seul groupe. Mais quand même, en fait, il s'était mentionné par McLean, par exemple, qu'il utilisait le programme d'Erlangen comme motivation pour son idée de catégorie. Donc, qu'est-ce que ces catégories ? L'idée de catégorie vient du fait qu'en fait, il y a des transformations qui ne sont pas inversibles. mais par exemple, si je prends un cercle, disons, et je le transforme en point. D'accord ? donc, je le contracte dans un point. Et ce n'est pas inversible dans le sens qu'on ne peut pas reconstruire parce que si, par exemple, je prends un autre cercle le plus petit ou même peut-être que je prends un petit carré, je peux aussi faire le même type de construction et ça sera toujours un point, un seul point. Mais je ne peux pas reconstruire un cercle parce que, bon, en gros, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le prototype de ce point. Est-ce que c'est un cercle ou un carré ou un grand cercle ou un petit cercle ? J'explique comme ça. Donc, il y a les transformations qui ne sont pas du tout invertibles. D'accord ? Donc, c'est important. en plus, il y a, sans question de terminologie, mais dans la théorie de catégorie, on appelle ça morphisme. Il y a l'isomorphisme qui est, en fait, une transformation invertible, notamment. Mais si ce n'est pas invertible, ça s'appelle la théorie des groupes et on s'appelle homomorphisme. Il y a l'isomorphisme et l'homomorphisme. Mais dans la théorie de catégorie, on fait cette morphisme. Donc, on appelle morphisme, c'est quelque qu'on utilise les mots aussi application. Application d'espaces dans un espace géométrique à l'autre application. En anglais, on dit une map, comme une carte, dans ce sens d'application. Donc, il y a cette terminologie diverse, mais le terme officiel est morphisme. Et alors, l'idée est qu'avec chaque type d'objet, on peut essayer certains types d'homomorphisme. Et ça, en fait, cette idée vient, on peut dire, très bien illustrer à partir de mathématiques de Bourbaki. Parce qu'un mathématique, chez Bourbaki, chaque objet mathématique est construit comme ensemble, mais bon, en tant qu'on parle surtout de géométrie, on peut dire ensemble des points. D'accord ? avec certaines structures. Par exemple, si je veux avoir un concept d'espace métrique, par exemple, oui, espace métrique, donc, j'ai, qu'est-ce que c'est l'espace métrique construit à la Bourbaki ? Donc, c'est toujours on a quelques ensembles de bases que je peux appeler que je peux appeler S, E, pour espace, E, et, en fait, après, je définis une fonction de distance D. Et donc, est-ce que cette distance, c'est une fonction qui, l'argument de cette fonction, c'est deux points, donc, notre X et Y, c'est les éléments de notre ensemble de bases, E, ici, oui, et, donc, ceci, on nombre, pour appeler, je voulais appeler aussi D, peut-être, je dis D, OK, D, que les distances entre ces deux points, mais après, il faut préciser que D positif, oui, que si c'est le même point, donc, c'est D0, et après, il y a cette inégalité de triangle, si je prends X, je prends X, Y, et le point Z, alors, D de X, Y, c'est strictement plus petit, oui, que D de X, Z, et plus D, Y, Z, oui, c'est une inégalité de triangle, ah oui, et en plus, il faut dire que c'est symétrique, que D, X, Y, c'est la même que D, Y, et, voilà, et donc, c'est ça la manière Bourbakis de construire le concept mathématique, oui, on prend ensemble des points, et surtout géométrique, c'est toujours, ça commence ensemble des points, et pourquoi j'insiste, parce que ça va changer dans les topos, c'est pas l'idée en fait traditionnelle, ça on peut pas dire parce que nous avons vu même chez Hilbert, il y a les deux types d'objets géométriques sur le plan, c'est les points et lignes droites, oui, aussi on peut pas dire que chez Euclide, tout est construit à partir des points, non, c'est pas vrai, mais par contre, chez Bourbaki, c'est comme ça, ensemble, plus en structure, oui, et ça c'est, bon, c'est une question plus philosophique, je peux pas beaucoup parler, qu'est-ce que c'est une structure, et je crois que Bourbaki a pas mal parlé de structure même, mais jamais, vraiment, en fait, dans le premier livre de l'Éléments, il y a, et c'est le quatrième chapitre, de vraiment donner ce concept de structure, définition, vraiment mathématique, et en fait, ça devient très compliqué, assez lourd, mais aussi, c'est intéressant que, en fait, les bourbakis, ils ont toujours pensé qu'il faut, à quelque manière, de s'embarrasser de cet ensemble, oui, de juste avoir cette structure sans voir avoir ensemble, et en certains sens, la théorie des catégories fait exactement ça, mais par contre, par contre, c'est pas évident, à mon avis, j'ai publié un article dessus que ça, ça marche vraiment, avec Thierry, donc, vous avez juste, je veux expliquer qu'est-ce que c'est le morphisme qui est propre pour certains types d'objets, et disons, nous prenons comme type objet espace métrique, d'accord, donc c'est un ensemble des points avec cette fonction, oui, et en fait, cette fonction, ça, c'est dans le, c'est un nombre réel qui est positif, R+, c'est un nombre réel, ou pas négatif, pas négatif, parce que c'est dans zéro. Voilà, et qu'est-ce que ce sera une application de deux espaces métriques, oui, ça, c'est aussi, c'est très important, parce qu'ici, en fait, dès le début, on parle des espaces à pluriel, ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé pendant un siècle, on peut dire, oui, parce que quand même, si les gens du 19e quand même pensaient d'espace comme une espèce d'enveloppe où tout se passe, une espèce de scène, mais j'ai déjà expliqué que ça ne changeait même pas avec la matière, parce qu'on peut dire, voilà, il y a espace éclédienne, autre type d'espace, mais je crois même que c'est plus important ce changement avec cette idée de Riemann de géométrie interne, oui, qu'en fait, si on a une sphère, disons, dans un espace, alors cette sphère même peut être pensée comme un espace à soi, il y a géométrie sur cette sphère, et à certains moments on peut essayer de donner une théorie de cette géométrie qui est indépendante, qui ne dépend pas de cet espace ambiante, mais ça, si vous n'avez pas encore écouté, j'ai expliqué, j'ai passé pas mal des époques pour l'expliquer dans le science sur Riemann. Voilà, donc on parle des espaces à pleurer, et alors, qu'est-ce que c'est le morphisme de tel espace ? Bon, surtout c'est une fonction, oui, donc on a deux ensembles, et un, 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 deux, et un, un, deux, et c'est les ensembles, et donc les morphismes des ensembles, c'est fonction, donc ça c'est ensemble, et ça c'est ensemble, donc ça c'est ce qu'on appelle fonction, au moins cette définition qui est toujours, je crois, standard, on peut dire aussi c'est une définition ensembliste à la Bourgbaki, mais quand même, donc chaque élément de premier ensemble envoyé à quelques autres éléments de deuxième ensemble, et toujours, voilà, donc c'est interdit d'envoyer les mêmes éléments de première à deux éléments différents de deuxième ensemble, oui, donc si on a quelques x de deux mains, cette f de x c'est toujours bien défini, c'est toujours une seule valeur et unique, donc c'est en fonction, mais après, en plus que c'est en fonction, ça, ça doit, comme on dit, préserver les structures métriques, préserver les structures métriques, et qu'est-ce qu'il s'agit de préservation de structures métriques, bon, mais il faut que, disons, si vous avez trois points à gauche ici, vous voyez, qui font un triangle, comme ça, oui, avec l'inégalité de triangle, alors, il faut que, à droite, donc vous avez également, également un triangle, donc ça peut bien devenir à zéro, donc il faut que, en fait, cette fonction, elle s'accorde avec structure métrique à gauche et à droite, un autre exemple, je vous donne, d'accord, je ne développe pas ici, je peux développer, si vous voulez, les détails sont plus faciles dans les cas des groupes, donc si vous avez deux groupes, oui, et les groupes dans ce type de construction, c'est encore, c'est quoi, c'est un ensemble et opération, oui, donc on peut voir, ça c'est le premier groupe avec opération, croix, et l'autre groupe avec opération, plus, disons, oui, maintenant, qu'est-ce que c'est le morphisme des groupes, c'est ça, donc dans le premier groupe, vous avez quelque chose comme ça, disons, A, croix, B, égale C, oui, tout ça dans le premier groupe, d'accord, et après, vous avez F de A, si c'est F, F de B et F de C, et donc ça, c'est son élément de deuxième groupe, déjà, et alors, si A, croix, B, égale C, alors, je veux que F de A plus, vous voyez, ce n'est pas la même opération, ici c'est déjà plus, de B doit être égal à F de C, vous voyez, il y a ce type d'accord entre opération dans le premier groupe et dans le deuxième groupe, donc c'est quelque chose qu'on appelle préservation de structure du groupe, mais, par contre, donc c'est évident, le cas d'isomorphisme, si c'est en fait, on peut aller aussi de droite à gauche, mais ça marche aussi, si c'est homomorphisme, par un cas extrême, disons, si tous les éléments de premier groupe sont envoyés à unité, donc si c'est égal à 1 de petite 2, c'est-à-dire unité de deuxième groupe, oui, et ça aussi, et donc c'est bien égal à 1 à 2, donc cette condition est satisfaite, même sans, en cas de transformation ou application ou morphisme qui n'est pas inversible, voilà, donc, et même il y a, surtout, parce que dans un cas comme ça, c'est assez évident d'avoir cette structure de dire quel est, en fait, le morphisme, qu'est-ce qu'il faut préserver, par contre, il y a d'autres situations, par exemple, du espace pathologique qui est plus délicat, qui ne peut pas même dire on a plusieurs choix possibles de morphisme, et là, encore, c'est argument et c'est ça, que pour vraiment définir bien ce concept, il faut choisir aussi le morphisme, ça ne suffit pas de construire cet objet individuel comme structure ensembliste, oui, quelque chose comme cet espace métrique, exemple, que j'ai pris tout à l'heure, ou comme un groupe algébrique, mais il faut, en fait, prendre une classe, en fait, ce n'est pas un ensemble, parce que c'est plus gros que l'ensemble, normalement, de tous les groupes, oui, ou tout l'espace métrique et regarder tous les morphismes entre eux et après, regarder un peu, on peut dire, les propriétés algébriques de cet morphisme. Mais, en fait, les cas un peu trivial, on peut dire, les plus simples, c'est la catégorie des ensembles. On appelle comme ça, pour ensemble. La catégorie des ensembles, donc, pour la catégorie des ensembles, il y a l'objet. On parle aussi des objets, c'est ensemble. Et on dit que c'est tous les ensembles. Tous les ensembles et morphisme, qui peut dire, qu'est-ce que c'est le morphisme des ensembles ? Qui peut dire, qu'est-ce que c'est le morphisme des ensembles ? Non ? Ça fonctionne. C'est une manière d'appliquer un ensemble à l'autre. Ça fonctionne. Parce que, vous voyez, avant, quand j'ai parlé d'espace métrique ou groupe, j'ai dit, voilà, il y a un ensemble sous-jacent avec une structure. Et après, j'ai fait exiger que mon morphisme préserve cet ensemble cette structure. Donc, j'ai dit qu'un tel morphisme est toujours une fonction, mais pas n'importe quelle fonction, mais avec, disons, cette condition ici, ici, alors, avec cette condition supplémentaire. Mais, si on parle d'ensemble, pur, c'est juste en fonction, ce n'est pas d'autre chose, c'est en fonction. Et, en gros, oui, c'est important dans le troisième pas, c'est la composition des morphismes. Donc, si j'ai un objet A, ça peut-être fonctionne, dans mon exemple, et objet B et objet C, comme ça, et donc, j'ai un morphisme en couleur de, disons, A à B, fonction, par exemple, de A à B, après, fonction de B à C, et alors, ça va me donner une composition. Donc, si j'appelle ça F, si j'appelle ça G, et alors, ici, j'obtiens comme composition H, c'est G rond F. Donc, en gros, c'est ça. Après, il y a aussi une petite axiome, mais bon, je ne veux pas vous... avec l'unité, mais c'est important, peut-être que, ici, vous voyez, cette opération de composition. Pour un début algébrique, on peut dire qu'elle est partielle. Elle est partielle? Pourquoi elle est partielle? Parce que si je prends par exemple, il n'y a pas de composition de quoi? Oui, il n'y a pas de composition de F rongé, par exemple. Au moins, ici, ça n'existe pas. sur ma diagramme. Parce qu'il faut toujours que les buts, comme on dit, on appelle ça parfois les flèches. Et donc, si le fond, les buts de mon flèche doit être le même que le départ, l'objet de départ pour autre, morphisme, alors, elles sont composables. Et dans cet ordre-là, elles ne sont pas composables. Sur mon diagramme. Donc, ce n'est pas comme un groupe, parce que dans les groupes, je dis, il existe opération binaire, c'est-à-dire, pour n'importe quel deux éléments de groupe, A et B, c'est toujours, il existe un élément à quoi B. Et ici, c'est partiel, il n'existe pas. D'accord. Donc, c'est ça que catégorie, et donc, ça, c'est une catégorie des ensembles, mais aussi, c'est peut-être catégorie des groupes et des espaces métriques et espaces topologiques, etc., etc. Mais parfois, ce n'est pas évident de trouver les bons morphismes, mais c'est ça aussi l'idée que, en fait, si on définit une structure sans dire, sans préciser quel est quel est le morphisme des structures de ce type, oui, et quand je parle des groupes, c'est toujours type de structure, parce qu'il y a plusieurs groupes, ils ne sont pas tous des homos, il y en a même pour espaces métriques, etc., et donc, c'est l'idée qu'en fait, une catégorie des groupes, ça donne plus d'informations sur les groupes, si vous voulez, ou sur l'espace métrique, donc de toute façon, ça, il faut préciser. Donc, si vous voulez, c'est une manière de concrétiser les concepts mathématiques, qu'est-ce qu'il y a pour dire, disons, qu'est-ce que c'est un groupe, on dit, voilà, il y a catégorie de telles choses, et donc, comme ça, on dit, voilà, il y a aussi l'histoire, parce que c'est un peu ambigu, mais c'est important pour Gretchen Dijk, on parle des groupes, de catégories abstraites et concrètes, abstraites et concrètes, et qu'est-ce que c'est ? Donc, si je donne un exemple de catégories, j'ai dit qu'ensemble, déjà, il existe de quelques manières, oui, ils peuvent être donnés par système axiomatique du type de Thermel O'Frenkel ou Bourbaki ou un autre, où je parle de théorie des groupes comme quelque chose aussi, je commence par groupe, je dis, voilà, il y a des groupes, après, il y a mon fils des groupes, et à partir de ces éléments, on construit catégorie de groupe, donc ça, ce sera une catégorie abstraite et concrète, ça sera concrète, mais, par contre, je peux le faire autrement, je peux dire, voilà, il y a quelques objets, oui, il y a, disons, l'hémorphisme de cet objet à lui-même, qui sont tous isomorphismes, par exemple, et c'est ça que je veux appeler les groupes, en fait, c'est une vérification, ça marche bien, ou je peux construire, je peux regarder les catégories comme espèce de Lego, petit Lego avec lesquels je peux construire plusieurs concepts mathématiques. Excusez-moi, oui, je n'ai pas très bien compris la différence qu'il y avait entre catégorie abstraite et concrète. D'accord, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, comme catégories des ensembles, catégories des groupes, catégories des espaces métriques, donc ça, c'est exemple des catégories concrètes. Dans lesquels sens ils sont concrets ? Dans le sens suivant, parce que, comment j'expliquais ? J'ai dit, voilà, il y a des ensembles. Déjà, on fait l'hypothèse qu'il y a des ensembles et en début théorique, cette hypothèse s'agit de certaines théories où on est obligé d'avoir les théories des ensembles, c'est quelque chose qu'on trouve dans le premier volume de Bourbaki, c'est sa version des théories des ensembles. Voilà, après, tant qu'il y a ensemble, il y a des fonctions qui sont applications à l'un ensemble à l'autre, donc on voit chaque élément, premier ensemble et deuxième ensemble, voilà. Et donc, après, j'ai dit, voilà, considérons tous les ensembles possibles avec toute cette fonction entre possibles et c'est ça que je appelle catégorie de mes ensembles. Oui ? Donc, ça, c'est concrète. Ça, c'est concrète parce que je commence avec ensemble comme s'il existe déjà et je construis catégorie de ensemble, des éléments. J'organise mon univers des ensembles dans une catégorie. Je construis une catégorie de, on dit, bottom-up. Comment dire ? Bottom-up en français des... des... Je ne sais pas, littéralement du bas vers le haut mais on part des éléments pour arriver à... C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est ce que je fais concrète, d'accord ? Et le même pour les groupes ou pour les... Je ne sais pas, pour tout ce que vous voulez. Par contre, qu'est-ce que c'est abstrait ? Ça, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire dans le cas de quelqu'un abstrait, je pense des théories de catégorie comme ma théorie de base. Oui ? Je dis, voilà, je pose en classe des objets. Il y a des objets. Je pose, mais bien sûr parce que c'est catégorique, il y a de morphisme entre les objets. D'accord ? Je ne précise pas qu'est-ce que c'est cet objet. Je raisonne de manière abstraite. Mais pour avoir quelque chose de plus spécifique, après, j'ai... En fait, je précise certaines propriétés de cette catégorie abstraite, mais en termes de sémorphisme. Par exemple, je peux préciser que dans ma catégorie existe ce qu'on appelle objet terminal. Et c'est important pour mon histoire de topos. Objet terminal. qu'est-ce que c'est objet terminal ? C'est un objet tel que de n'importe quel autre ou même lui-même, n'importe quel objet de catégorie donnée, il y a un seul morphisme, exactement un morphisme vers cet objet terminal. d'accord ? Ça peut exister, ça peut pas exister. D'accord ? Et donc, ça, c'est une définition qui est donnée de manière abstraite. Par contre, après, je peux donner des exemples. Est-ce que dans le monde de catégorie concrète, il y a des exemples de catégorie où il y a objet terminal ? Peut-être vous pourriez donner est-ce que dans les ensembles, il y a objet terminal ou non ? qui peut répondre à cette question ? Oui, et c'est quoi ? C'est l'image, non ? C'est quoi ? C'est l'image, non ? Non, mais c'est toujours ensemble, oui, objet de catégorie ensemble, c'est toujours ensemble. Donc, si dans cette catégorie, il existe un objet terminal, et c'est vrai, ça existe, ça doit être quelque ensemble spécifique, oui, donc, c'est quoi comme ensemble l'objet terminal ? L'ensemble vide ? Non, en fait, ensemble vide, c'est l'objet qu'on appelle initial, oui, donc, ça, c'est un peu délicat, parce que qu'est-ce que ces fonctions avec domaine qui est vide, mais comme convention, si vous voulez, on pense que il y a toujours une seule fonction d'objet ensemble vide vers n'importe quel autre objet, ça s'appelle objet initial, donc, ici, c'est terminal, oui, ça, c'est initial, oui, avec ensemble terminal, c'est un petit peu plus délicat, parce que ici, en fait, on peut dire ces propriétés et n'importe quelle ensemble qu'on s'appelle singleton, donc ensemble avec un seul élément, oui, parce que si vous avez un seul élément et après vous avez ensemble de plusieurs éléments, vous n'avez pas d'autre choix qu'envoyer tout cet élément vers ce seul élément, d'accord, oui, et donc, il y a une seule fonction de n'importe qu'elle est ensemble vers ensemble de seul élément, y compris, bien sûr, une fonction qui envoie ce seul élément en lui-même, oui, ça, c'est clair ou non ? C'est un petit peu plus clair, donc, si je résume, donc, la notion de catégorie concrète, donc, il y a une approche bottom-up, on part des éléments pour construire les catégories, les catégories abstraites, en fait, on part directement des catégories, on définit des morphismes, et pour arriver à ce que vous appelez les objets terminaux. Oui, entre autres, entre autres, oui, il y a un problème, et ça, c'est, théorie des ensembles, c'est bonne illustration, parce que, en fait, bon, on peut dire que, quand même, dans le théorie ensemble, c'est pas un seul, il y a plusieurs ensembles vides, mais, en fait, ils sont tous isomorphes, ensemble vides, et donc, isomorphisme près, on peut dire qu'il n'existe qu'un seul ensemble singleton, avec un seul élément, et donc, isomorphisme près, il n'existe qu'un seul objet terminal, et en fait, ça, c'est un petit théorème que dans n'importe quelle catégorie, donc, on peut donner l'illustration dans la catégorie concrète des ensembles, mais on peut aussi, on peut aussi nous montrer que, si ça existe, objet terminal, donc, si, disons, il existe deux objets terminal, ils sont isomorphes, et ici, en fait, c'est un point, on peut dire que dans la théorie des codigories, on peut dire standard, n'est pas vraiment bien résolue, si on peut voir, parce qu'il y a l'idée que l'objet isomorphe, et en plus, parce qu'il est en seul isomorphisme, pas plusieurs, mais en seul, ce qu'on appelle l'isomorphisme canonique, et donc, on peut identifier cet objet, on peut penser ça, isomorphisme près, comme le même objet, et c'est ce qu'on fait toujours. Voilà. Voilà, ça, c'est un peu... J'avais juste une réflexion par rapport à ce que vous avez dit, c'est que on distingue les catégories abstraites et les catégories concrètes, mais en fait, pour moi, ce processus abstrait et concret, ce mouvement, on va dire, bottom-up et top-down, pour moi, c'est ce qui définit la catégorie en tant que telle, c'est-à-dire que c'est le processus de catégorisation, mais là, je fais peut-être une analogie avec... Mais si, vous avez raison, cette espèce de dialectique, en fait, il y a des remarques de Zalamea, vous pourriez lire là, mais dans une situation un peu plus difficile que celle-là, mais voilà, bien sûr, bien sûr, c'est une espèce de mouvement de deux côtés. qui constitue en elle-même la catégorisation, en tout cas, le processus de catégorisation. Enfin, c'était une réflexion en passant, je ne sais pas si c'est vraiment très... Non, vous avez raison, parce qu'on peut dire, on peut peut-être regarder cet exemple soi-disant concrète, au moins, c'est un exemple d'un ensemble comme une espèce de résidu, vous voyez, donc on peut dire si on abandonne l'idée d'ensemble comme fondement, donc on n'a plus besoin de choses concrètes, mais je crois qu'il est réapparé à un certain sens dans une autre forme, déjà dans la catégorie ou abstraite, oui, c'est quelque chose comme ça. Donc, je peux donner autrefois encore des catégories avec plaisir, mais maintenant, quand même, je veux revenir à Grotindique et à Laverre, donc je ne veux pas parler comment Grotindique arriver à cette idée de topos parce que ça, c'est bon. Là, en fait, c'est l'idée de faisceau qui jouait un rôle. Faisceau, c'est l'idée d'associer avec un espace et surtout l'espace topologique. Et ça, je veux expliquer l'espace topologique sur ma séance précédente, mais qui je n'ai pas encore fait sur Poincaré. mais l'idée est qu'on peut avoir certaines structures qui changent d'une manière continue selon certains espaces topologiques. Donc, cette continuité, ça vient de l'espace topologique. Les cas les plus simples, on peut prendre comme un espace topologique juste une ligne droite et penser ça comme l'étang disons newtonien. Et bon, regardez, je ne sais pas, quelque chose, je ne sais pas, petit cercle devient plus grand cercle. Après, il se déforme, par exemple. Bon, on peut regarder comme ça, oui. Mais ça, c'est un génial. de réalisation. En fait, c'est même Grotendig lui-même qui compare lui-même avec Einstein. Donc, il a dit, moi, comme Einstein, je veux un peu changer l'idée de l'espace et temps. On peut dire que Riemann l'a fait aussi, oui, même avant Einstein. Einstein est bien profité des travaux de Riemann. Mais ici, c'est autre développement, mais un peu dans le même sens. Sauf ici, c'est déjà un changement selon certaines topologies des bases qui peuvent être beaucoup plus compliquées que juste une ligne. Oui, mais vous pourriez imaginer, je ne sais pas, quelque chose, un exemple standard de l'espace topologique qui n'est pas vraiment trivial. C'est un donut, comme un torus. Je ne sais pas si il y a le mot français spécial. torus. Donc, c'est une espèce d'espace avec un trou dedans. C'est comme donut de New York. quelque chose qui change selon… Mais c'est important que ça continue. Donc, il y a le trou qui est brisure de continuité, mais sinon, toute autre chose continue. et donc, on peut regarder, associer avec chaque point, au voisinage surtout, de chaque point de cet espace, quelques structures qui changent selon cet espace, ou plutôt espace-temps. C'est comme ça. Et donc, ça nous donne l'idée des faisceaux. En fait, il était… En anglais, on appelle le chiffre. Donc, je sais qu'en français, c'est faisce… j'écris bien comme ça. Faisce… Ou il faut E. Non. Non. Oui, c'est ça. Et donc, il est arrivé à aider de te poser en regardant ce type de faisceaux. Et on essaie de les reconstruire un peu comme on fait ici avec l'objet terminal, mais à un niveau plus compliqué, avec une catégorie abstraite. d'accord ? De juste écrire toute cette situation, le reconstruire en termes de petits morphismes, petits objets, donc, définir qu'est-ce que c'est topologie dans un sens beaucoup plus général que, disons, topologie en sens normal, disons, de bon carré. Donc, ce qu'on appelle topologie de Grotendieck et je ne veux pas aller sur ça parce qu'en fait, donc, plutôt, je veux montrer qu'est-ce que trouvait Bill Lever qui est vraiment une grande simplification de toute cette histoire et pour moi, c'est même, il y a une valeur, si vous voulez, éthique parce que ça fait beaucoup plus accessible tout ce genre de choses. Je crois qu'avant Lever, c'était rester un peu de savoir ésotérique et si on n'est pas une herbe de Grotendieck et si on n'entre pas dans ce petit cercle, donc on comprend très peu d'extérieur et par contre, ce que trouvait Lever, en fait, la première étape de travail de Lever, c'était son essai de reconstruire la catégorie des ensembles en termes d'ensemble abstrait et ça, je crois, on peut, je comprends qu'est-ce que c'est, oui, disons, à lieu de dire que dans les ensembles il y a objet terminal comme qu'il existe dans parmi les ensembles il existe ensemble singleton avec un seul élément, bon, on dit on donne cette définition d'objet terminal comme j'ai fait tout à l'heure et après j'ai dit voilà catégorie des ensembles et une catégorie telle qu' il existe dans cette catégorie ensemble un objet terminal et objet initial oui, il faut aussi dire autre chose et après donc l'idée de cette approche est que dire assez de choses qu'on appelle axiome telle que n'importe quelle catégorie avec cette construction dedans ou propriété et à cet ensemble équivalent à catégories ensemble en fait c'est délicat parce que là il faut préciser qu'est-ce que maintenant c'est pas important c'était le travail de Bill Lovir qui fait sa thèse à l'Université Calaim je crois c'était 1963 quand on a défendu sa thèse maintenant c'est bien publié et moi je me rappelle j'ai lu dans la bibliothèque de l'Université de Calaim à New York comme révélation parce qu'il n'était pas disponible ailleurs et donc son idée était en fait donner fondement ensembliste mais d'une autre forme oui de plutôt que faire théorie ensemble avec théorie du type de Cermelo Frank qui est toujours une seule relation non logique oui d'appartenance membership et après il y a des actions Cermelo Frank etc plutôt que faire ça donc écrire ensemble comme catégorie et donc il a publié c'est dans sa thèse mais aussi il a publié comme article et donc c'était son point de départ mais après et c'était en fait années 1970 c'était je crois c'était aussi un congrès de mathématiciens à Nice en France où en fait il a remarqué que cette catégorie que Grotendique appelle topos et donc topos c'est une catégorie d'un certain type voilà mais Grotendique lui-même il est construit de manière un petit peu plus concrète pas tout à fait concrète mais un petit peu concrète et donc il a vu que c'est presque comme catégorie d'ensemble qu'il y a beaucoup de choses disons avec les catégories d'ensemble et en fait il y a juste une seule propriété qui ne vérifie pas dans topos Grotendique c'est en fait les propriétés suivantes j'ai déjà je crois j'ai fait cette image avant je me préparais voilà donc ici vous avez un objet terminal oui et en fait cet concept d'objet terminal il permet de donner définition de qu'est-ce que c'est un point ou un élément d'accord ça marche aussi point ou élément élément dans le sens ensemble élément oui élément oui parce que vous voyez on comme c'était remarqué par certains c'est médecine ici dans la théorie de catégorie nos objets sont un petit peu comme boîtes noires black box c'est-à-dire on ne construit pas ensemble à cette manière bottom-up avec les éléments oui mais plutôt on définit ensemble par les fonctions donc c'est plutôt les structures des fonctions nous expliquent qu'est-ce que c'est le domaine et codomaine de ces fonctions de qu'est-ce que c'est ensemble voilà mais quand même on peut reconstruire les concepts d'éléments ou dans le contexte géométrique ce serait plutôt un point à manière suivante donc on peut juste dire que un point c'est un morphisme à partir de objet terminal vers notre objet disons a oui donc si ce sera dans ensemble disons si j'ai a je ne sais pas ensemble de 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 nombre des éléments je peux prendre un nombre fini pour oui et ici j'ai objet terminal donc c'est un singleton et donc si je veux dire qu'est-ce que c'est cet élément là je dis ah voilà ça c'est voilà donc je prends cet morphisme particulier oui et je dis que mon point ici ou élément c'est cet morphisme là d'accord donc ça c'est ensemble a il pique le morphisme vous voyez donc n'importe quel morphisme de t à a s'il existe il pique exactement un élément et donc c'est ce qu'on peut appeler un point dans le contexte si c'est a b c'est un espace ou juste l'élément si a et b sont des ensembles d'accord mais alors dans les ensembles il y a les propriétés suivantes qui en fait Bill aussi utilisait comme une des axiomes de sa version des théories d'ensemble catégorique avec les moyens des théories de catégorie et c'est les propriétés suivantes donc disons il y a deux morphismes de A à B F et G oui et alors ça existe toujours composition de P avec F oui que j'écris comme ça et ça donne aussi ça ça me donne un point de B nécessairement oui parce que ça toujours existe si j'ai deux morphismes comme ça un après l'autre c'est toujours composable ça c'est un axiome de théorie de catégorie d'accord et ça peut arriver donc que si je compose P avec F ou je compose P avec G c'est toujours j'arrive la même chose pour chaque pour tout point de A d'accord et donc qu'est-ce que je peux dire si c'est donc du ensemble ensemble en fait ça signifie que les deux fonctions F et G sont égales autrement dire on peut définir fonction point par point donc si j'ai dit que cet élément il va à cet élément là par exemple et cet élément il va dans le même élément par exemple oui cet élément va ici par exemple oui et si je dis exactement la même chose deuxième fois pour le même ensemble A et B mais bien sûr c'est la même fonction par contre dans le topo c'est plus vrai c'est à dire c'est et ça ça signifie quoi ça signifie que comme on dit il n'y a pas assez de points donc et de toute façon c'est ça qu'observe le vert que toutes les autres propriétés donc je ne vais pas donner des listes maintenant mais toute autre propriété des topos sont les mêmes comme dans les catégories des ensembles donc on peut dire que les catégories des ensembles c'est aussi une topos spécifique oui mais dans le cas général cette propriété là n'est pas vraie en fait c'est quelque chose spécifique pour les topos des ensembles c'est une manière de définition que tout est défini point par point voilà et vous pourriez lire dans son commentaire Pierre Cartier en fait lui il pense que c'est vraiment quelque chose très très important dans dans l'histoire de topos parce que il en fait dépasse cette vision ensembliste des des géométries où espace est toujours ensemble des points et j'ai dit qu'en fait c'est c'est pas traditionnel c'est pas comme ça chez Hilbert c'est pas bien sûr comme ça chez Euclide il n'y a pas de cette idée qu'on peut tout construire à partir des points voilà et donc en topos ici c'est plus vrai donc ça vraiment ça donne une espèce de ça donne autre vision de qu'est-ce que c'est l'espace géométrique qui vraiment dépasse cette vision ensembliste mais après je veux mentionner que ici c'est quelque chose qui Grotendique n'est pas vu que que Bill il est introduit l'idée de logique interne c'est un peu analogique on a parlé moi j'ai parlé dans ma séance sur Riemann sur géométrie interne mais en fait avec topos on peut aussi associer une logique spécifique donc si on a associé logique avec topos des ensembles ça revient en fait à la logique classique mais par contre si on le fait avec autre topos ça devient un peu autre logique et donc ça donne vraiment cette idée de topos importante énorme il y a en fait si vous voulez renseigner sur théorie de topos pour commencer je vous conseille et pour théorie de cligorie aussi en fait un livre de Lavier et Shanley c'est il est décédé même avant, c'était son collègue à l'université de Buffalo, et le livre s'appelle Conceptual Mathematics certains me disent si on n'aime pas moi j'aime beaucoup Conceptual Mathematics, il explique topos mais c'est vrai que en fait il explique dans le cas discret on peut dire, un peu spécial mais quand même c'est beaucoup plus facile à comprendre Conceptual Mathematics donc pour commencer je crois que c'est très bien et si vous voulez vraiment de détails, il y a en fait deux volumes monstrueux fait par Peter Johnston je crois que c'est comme ça Johnston il s'appelle Sketches of the Elements l'ébauche d'éléphant et ça en fait revient d'un conte arabe je ne sais pas si vous voulez Sketches of the Elephant of the Elephant so the Elephant Elephant c'est en fait c'est un topos Elephant donc il y a un conte arabe quand il y a trois personnes aveugles qui touchent l'élephant et après ils partagent ce qu'il peut toucher oui on dit c'est quelque chose de long comme ça l'autre on dit non et donc elles ont toutes les histoires différentes qu'il raconte et après il ne voit pas ce grand elephant et donc Peter Johnston il s'est retrouvé un peu dans la même position que c'est quelque chose tellement riche qu'il y a plusieurs plusieurs aspects même indépendants c'est une espèce d'encyclopédiste c'est de volume mais c'est plutôt comme pour consultation c'est très bien il y a aussi un livre mais il est assez dur c'est vraiment mathématique pure et dure il s'appelle Topos théorie de Topos voilà par contre ici c'est l'idée de Topos c'est très très bien expliqué comment ça fonctionne mais effectivement dans ce livre de Peter John c'est bon parce que là en fait il a vraiment il montre cet côté géométrique et côté logique et en fait ça donne ça que moi trouve très important intéressant que en fait ça donne un autre rapport entre logique et géométrie un autre par rapport à Hilbert par exemple parce que chez Hilbert on a toujours dans le 2 que logique c'est un grand cadre logique c'est un peu comme comme théorie d'Euclide géométrie d'Euclide chez Newton que c'est un peu ce cadre dans lequel on peut je ne sais pas raisonner faire théorie etc mais ici en fait on arrive un peu à la vision que logique aussi c'est quelque chose qui est lié à notre construction donc c'est aussi une espèce de cadre mais pas purement logique mais aussi géométrie et c'est les cadres qui permettent des constructions géométriques etc mais aussi il y a en fait les figures de raisonnement qui sont propres pour ce cadre là pour te pose de données et disons on peut faire mathématiques dans le cadre du théorie des ensembles mais aussi on peut faire mathématiques dans un autre topos par exemple dans le topos effectif qu'on appelle oui c'est le topos de fonctions récoursives c'est-à-dire des fonctions qui sont temporalisées sur ordinateur donc fonctions calculables compliquées computables voilà et donc ça nous donne mathématiques constructives oui du type de mathématiques qu'on peut travailler sur ordinateur par exemple il y a plusieurs d'autres il y a plusieurs d'autres il y a par exemple le type de topos qui correspond à dans lequel disons toutes fonctions sont continues et différenciables c'est un peu un rêve et après on peut dire si on regarde les travaux de je ne sais pas de septième dix-huitième comme comme je ne sais pas Euler ou même Newton à lieu de dire que ces gens-là travaillaient vraiment de manière pas rigoureuse ou plutôt on peut dire voilà en fait ils ont travaillé dans cet univers des fonctions continues et autres fonctions ça n'existe pas dans cet univers et avec cette théorie des topos on peut en fait les construire ce genre de pensée d'une manière rigoureuse aujourd'hui donc c'est très puissant et donc c'est juste une petite promotion de théorie de topos et apparemment je n'ai pas de temps parlé sur Weivotski etc mais bon je crois qu'il faut plutôt laisser du temps pour pour les questions est-ce que vous avez des questions pas pour l'instant mais sans doute en lisant en croisant un peu non pas pour l'instant merci sur Weivotski etc c'est aussi dans mon livre et attends je vais ajouter parce qu'après j'ai fait ma thèse débilitation et là cette version peut avancer de livre ça je peux donner aussi parce que là il y a Weivotski c'est récent c'est très dommage qu'il est mort jaune le plus jaune que moi c'est un peu idiot de mourir à cet âge ça arrive et donc c'est assez récent ça a commencé en année début l'année 2010 quelques c'est un truc assez récent mais à la base aussi il y a l'idée de Grotendik il y a beaucoup plus de choses chez Grotendik que je comprends très peu après mais de toute façon je me fais pour moi-même un peu mes tas de porc comme une cave de Platon je ne peux pas vraiment voir le soleil directement mais je peux à travers le verre et autres gens on peut regarder Weivotski je peux avoir les réflexions comme trou noir les physiciens ne voient pas trou noir mais ils voient tous les effets autour c'est un peu comme bon quand même ce n'est pas interdit de toucher les textes de Grotendik directement aussi ça quand même aussi étonne dans cette esquisse des programmes que surtout en deuxième partie ils parlent en fait des choses très très concrètes même pas concrètes dans le sens que j'évoquais tout à l'heure avec je ne sais pas catégorie concrète mais concrète comme je ne sais pas un carré voilà il faut faire nouvelle théorie de carré parce qu'il y a énormément de choses dans le carré donc c'est ça qu'il dit Frédéric que c'est toujours dans ce c'est vraiment côté fort de sa pensée de toujours passer des choses hyper abstraites jusqu'à hyper concrètes c'était ça la force de sa pensée voilà donc écoutez merci beaucoup pour insister c'est quand même beaucoup plus de plaisir de faire conférence quand il y a quelqu'un qui écoute et qui peut poser une question mais donc j'attends votre retour vers la fin de janvier d'accord oui et aussi oui merci à vous et aussi si quelqu'un pense de faire sujet de thèse de master avec moi bon je suis tout à fait disponible sur ces sujets vous pourrez regarder mes publications bon c'est pas toujours géométrie mais quelque chose comme histoire philosophie des maths entre antique et contemporain donc si vous avez idée aussi je suis tout à fait ouvert d'accord excusez-moi oui j'étais pas là au début de la séance parce que j'avais du mal à me connecter sur le lien j'imagine que vous avez dit quelque chose par rapport à l'évaluation oui 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 je répète donc c'est les 21 mars que les dates limitent pour essayer et c doit être quelque chose environ de 10 pages peut-être 12 voilà c'est pas encore un essai par contre pour le sujet d'essai je propose vers la fin janvier donc vers 30 janvier m'envoyer une proposition c'est-à-dire envoyer un titre et petit résumé de ce que vous voulez travailler avec et bon on va regarder ensemble peut-être modifier un peu d'accord je veux l'écrire sur la page tout à l'heure donc c'est nous qui choisissons oui 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 vraiment je préfère ça parce que bon ça doit entrer dans le cadre histoire-géométrie mais vous voyez c'est très large quand même vous pourriez choisir un auteur spécifique ou c'est pas concept spécifique sujet spécifique c'est vraiment à vous de choisir mais si quelqu'un vraiment peut pas choisir mais veut écrire je peux peut-être aider mais j'espère vous pourriez proposer des choses intéressantes c'est toujours comme ça fin janvier on vous envoie une proposition de sujet c'est ça ? oui 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 pourquoi et je conseille faire quelque chose le plus concrète possible donc c'est le cas d'avoir un tâche d'être concrète plutôt qu'abstrait d'accord ça peut être éventuellement un lien avec d'autres domaines comme la biologie ou il faut que ça reste oui oui écoutez en fait j'ai même publié moi-même l'application de Veivos qui est la biologie sur l'ARN c'est ça ? non il y a eu autre idée en fait c'était un projet qui n'a pas marché vraiment c'est lui il voulait faire théorie de si j'ai bien compris il voulait donc de la croissance de population comment cet échange génétique comment le reconstruire disons avant bon je peux montrer l'article c'est simple écoutez oui ça aussi je comprends si vous j'ai déjà travaillé oui avec votre sujet de thèse par exemple vous pourriez trouver quelque chose en lien avec votre sujet de thèse mais quand même sur l'histoire de géométrie oui disons les méthodes géométriques en biologie je ne suis pas le grand spécialiste en ce genre de choses mais ça m'intéresse beaucoup oui c'est intéressant ok merci d'accord bon donc je vous dis bonne soirée et à bientôt au revoir merci au revoir au revoir bonne soirée au revoir merci au revoir